... Pendant une semaine, au siège de l'ONU, plus de 80 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune des Nations Unies pour présenter leur vision de l'actualité internationale. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est présent à cette Assemblée générale. Dans l'actualité de ce mardi, ici en Côte d'Ivoire, l'ouverture du 3e forum mondial du réseau international Femmes de Métropolis. Les travaux de cette édition 2013 vont s'articuler autour du thème Femmes et conflits armés, bilan et perspective. L'actualité sur le continent au Kénien, c'est la fin de la prise d'otages par les Chebabs après 4 jours d'inquiétude, d'incertitude du côté du gouvernement kénien. Il y a sur le bord quelques heures, le président Oujuro Kéyanta a annoncé la fin du siège. Bonsoir et bienvenue aux 20 heures. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à New York pour la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, ouverte ce matin en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Évidemment, pendant une semaine, 89 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune des Nations Unies pour présenter leur vision de l'actualité politique internationale. Pour cette première journée, des interventions ont eu lieu au nombre desquelles celles des présidents Obama, François Hollande et Good Lord Jonathan du Nigeria, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va donner sa vision du monde et surtout celle de l'Afrique, demain, mercredi. Et puis, il faut dire qu'il y a eu la signature de protocoles relatifs aux droits de l'enfance et du commerce illicite des produits du tabac. Et c'est le président Alassane qui a donc signé le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattara. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est félicité des progrès accomplis dans l'établissement d'un partenariat plus cohérent et plus efficace entre les Nations Unies et l'Union africaine. Toutefois, le Conseil a exprimé sa préoccupation que ces approches novatrices ne soient pas sous-tendues par une vision stratégique partagée. Le Conseil a en outre souligné la nécessité de poursuivre et d'intensifier les relations entre l'Union africaine et l'ONU en vue de soutenir de façon plus efficace les processus en cours. En Guinée-Bissau, en vue de consolider les acquis et faciliter la mobilisation de ressources pour la tenue des élections dans les délais fixés. Au Mali, au fin de consolider les acquis, en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, afin d'assurer la mise en œuvre effective du cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. En République centrafricaine, il faut accélérer le déploiement de la mission internationale de soutien à travers l'adoption rapide d'une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. À propos de la République centrafricaine, le Conseil a lancé un appel pressant aux États membres et à la communauté internationale dans son ensemble pour qu'il apporte une assistance humanitaire d'urgence à la hauteur des besoins des populations affectées. Concernant le Soudan et le Soudan du Sud, le Conseil a réaffirmé sa conviction qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit entre les deux régions. Il a formé le vœu que les mesures récentes en faveur de la normalisation des relations entre les deux pays crée un environnement favorable à la reprise des négociations sur la base de l'accord cadre et du projet d'accord soumis au parti par le groupe de mise en œuvre. Le Conseil a décidé de proroger le mandat du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine jusqu'en décembre 2014. Enfin, le Conseil a discuté de la situation au Kenya à la suite de l'attaque terroriste survenue à Nairobi et condamné cet attentat terroriste odieux. Le Conseil a réitéré la détermination de l'Union africaine à poursuivre ses efforts en Somalie afin de débarrasser le pays et la région des groupes terroristes et instaurer une paix durable. la sécurité et la stabilité. Restons à New York où le chef de l'État a échangé avec le directeur exécutif de l'ONG Human Rights Watch, organisation non-gouvernementale de défense des droits de l'homme. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette audience que le président de la République Alassane Ouattara a accordé à New York au directeur exécutif de Human Rights Watch Kenneth Roth. Il s'agit notamment de la nécessité d'une justice impartiale en Côte d'Ivoire et de la réconciliation nationale. Le directeur exécutif de cette organisation de protection et de défense des droits de l'homme s'est dit rassuré par l'engagement du chef de l'État à lutter contre l'impunité avant d'ajouter qu'il ne peut y avoir des réconciliations sans œuvre de justice. Le combat contre l'impunité permettra assurément de favoriser cette réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a réaffirmé la position de la justice ivoirienne de ne pas traduire Mme Simone Gbagbo, de ne pas extrader Mme Simone Gbagbo à la haie. En parlant de cela, il a également indiqué que la Côte d'Ivoire se prononcera au cas où nous étions saisis d'une demande concernant Blé-Boudé. Enfin, il a exprimé quelques réflexions au président de la République avec son note sur la Cour pénale internationale où, comme vous le savez actuellement, le vice-président Kenyan est en procès. Donc, il a expliqué que le président de la République estime qu'on ne peut pas être pour ou contre parce qu'il faut apprécier les événements selon la manière dont ils sont présentés par rapport à la compétence de la Cour pénale internationale. Le directeur exécutif de Human Rights Watch s'est par ailleurs félicité des progrès réalisés en matière de stabilisation et de sécurité en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité de ce mardi, ici en Côte d'Ivoire, l'ouverture du 3e forum mondial du réseau international FAMMétropolis. Les travaux de cette édition 2013 vont s'articuler autour du thème FAMM et conflits armés, bilan et perspective. Le 3e forum du réseau international des femmes de métropolis à Abidjan est consacré à la situation de la femme pendant les conflits armés. La violence qui, malheureusement, beaucoup de femmes souffrent. Cette violence est augmentée pendant les conflits armés parce qu'il ne faut jamais oublier que 70% des victimes civiles de guerre sont des femmes et sont des enfants. Alors que faire ? Agir seule dans son coin, ça n'est pas suffisant. Il nous faut une mobilisation internationale. Il nous faut une législation internationale. Durant 4 jours, les femmes élues locales et gestionnaires de l'intérêt collectif au sein des autorités locales métropolitaines vont évaluer les instruments et mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de la femme. En sa qualité de premier vice-président mondial de métropolis, association regroupant les leaders d'opinion et dirigeants de grandes métropoles, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, a dit le soutien de l'association aux femmes. Et quand le premier ministre Daniel Kablan-Duncan prend la parole, c'est pour dénoncer les violences faites aux femmes et encourager les femmes leaders qui oeuvrent pour la promotion de la paix à travers le monde. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan a dit la volonté du gouvernement à soutenir les actions en faveur de l'amélioration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. C'est aussi ce qui justifie la mise en place ou la ratification par le gouvernement de nombreux instruments et accords internationaux en vue de protéger les femmes et les enfants des actes de conflits armés d'abord, ensuite d'accroître leur rôle dans les processus de résolution des conflits et de préservation de la paix dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En marge des travaux en atelier, d'autres rencontres sont prévues entre le réseau des femmes élues et des organismes internationaux pour parler de développement. Le lundi 25 novembre prochain, le président Alassane Ouattara se rendra à Boaké dans la région du Boaké. Pour l'heure, ce sont les préparatifs de cette visite d'État et pour son bon déroulement, le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a eu une séance de travail. Le Point avec Chantal Akadan. La date est connue. Du 25 novembre au 1er décembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans les régions du Boaké et du Bélier. Avant cette visite d'État, les membres du gouvernement se sont rencontrés à la primature pour faire le point des préparatifs. Le président de la République a confirmé lors de la dernière rencontre qu'il a eue avec les membres du gouvernement qu'il ferait donc cette visite. Il fallait bien sûr aussi la base de ces instructions pour nous travailler, pour voir un peu le contenu, le programme, que nous puissions voir ensemble en quoi va consister cette visite d'État qui est importante et disons que voir un peu le coup de cette visite. Nous sommes heureux de cette rencontre parce que les choses se préparent bien et disons que les populations déjà sur le terrain commencent déjà à s'engager pour faire de cela une grande réussite la visite du président de la République. Il reviendra au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de présider les prochaines réunions du comité d'organisation sur les préparatifs de cette visite d'État. Avec notre reporter Noël Nyangio, nous allons suivre une conférence consacrée au partenariat public-privé, conférence initiée par la Chambre du Commerce Européenne. Le partenariat public-privé ou PPP, c'est le mode de financement faisant intervenir un prestataire privé pour financer et gérer un équipement relevant du service public. Une pratique qui a couru en Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Au commencement, était la Sodeci. Les exemples de réussite, les nouvelles opportunités avec le Programme National de Développement ont constitué le menu du déjeuner conférence de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, les opérateurs économiques européens ont eu droit à trois interventions. Les opportunités offertes par le Programme National de Développement, le nouveau cadre réglementaire du partenariat public-privé avec Isaac D., conseiller du président de la République. Les exemples de réussite du partenariat public-privé, la CITARAI et Asito-Energie par messieurs Joël Houn, Sinou et Luc Ayer. Les échanges qui ont suivi ont permis aux opérateurs économiques d'affiner leur compréhension et souligner leur satisfaction. Toutes les grandes entreprises européennes, petites, moyennes et grandes, mais élégantes surtout, étaient présentes. Et nous savons très bien qu'il y a de très nombreux secteurs d'activité dans toutes les couches d'activité professionnelle du pays où il va y avoir soit des appels à concurrence pour privatisation, soit des BOT, soit des partenariats public-privé. Donc on est extrêmement attentifs. attentifs aux cadres réglementaires et aux mesures mises en place. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, c'est une centaine d'entreprises de tous les secteurs d'activité socio-économique. Le Conseil Café Cacao prépare activement la prochaine campagne de la filière pour garantir une meilleure commercialisation des produits. Ce Conseil veut s'appuyer sur les autorités judiciaires, nous dit notre reporter, Côte d'Ivoire connaît Adama. de sorte à mieux appliquer le dispositif repressif en cas d'infraction dans la nouvelle procédure de commercialisation. L'enjeu en vaut la chandelle. Au thème de ces deux jours, on est tous convenus de ce qu'il fallait organiser ce tapisier parce que les textes ne semblent pas aussi être clairs que les rapports l'ont bien démontré. ensuite, il faut que tout le monde comprenne qu'on est en matière d'enrêt périssable, de produits périssables. Donc, les procédures ne doivent pas traîner comme dans certains domaines. Donc, les maïsins ont été instruits de ce qu'il fallait traiter cette procédure-là suivant l'urgence parce que cela le requiert. Le Conseil du Café Cacao par cet atelier boucle un aspect important de la réforme de la filière, c'est-à-dire la création de conditions appropriées à une juste rémunération des planteurs. Ces derniers devront capter au moins 60% du prix CAF, coût, assurance, fret, le prix de vente à l'international. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la campagne des sensibilisations entreprises par le ministre en charge de la défense. Paul Kofi Kofi s'est rendu sur place dans la région de Toumoudi et de Yamoussoukro dans le cadre d'une mission de sécurisation. L'axe Yamoussoukro-Oumé. Ici, gendarmes, policiers et militaires ont subi des attaques. Paul Kofi Kofi s'est rendu sur les lieux. Le 10 septembre, dans la nuit, nos hommes en patrie ont fait l'objet d'une attaque surprise. qui a conduit à deux décès. Et puis par la suite, jusqu'au 15, il y a eu des événements presque identiques. Nos patrouilles ont été prises à partie avec des décès de gendarmes, de policiers, même un commissaire qui a été blessé. Donc, aujourd'hui, ils sont venus pour comprendre ce qui s'est passé. Le ministre de la Défense avait à ses côtés le général de division Gervais Kouassi, commandant supérieur de la gendarmerie et l'inspecteur général Bredou Mbiya, directeur général de la police. Le ministre a martelé que l'État ne peut accepter que ses hommes chargés d'assurer la sécurité des populations soient tués par les coupeurs de routes ou autres bandits. Il n'est pas question, pas question, ils ne sont pas dans un conflit armé de tirer sur nos hommes. C'est un acte d'emprisonnement qui peut aller au délai de 20 ans de prison. A tout maudit comme à Yamsoukro, le ministre demande une étroite collaboration entre population et force de l'ordre. Occasion pour Paul Koufikoufi de montrer aux populations les tenues des forces de sécurité. Le but est de faire la différence entre les différents corps de métier afin de ne pas se laisser surprendre par des individus mal intentionnés. Parlons maintenant du bilan du programme d'appui à la sécurité urbaine. 25 cas communes de la Côte d'Ivoire sont concernés par ce programme consacré au financement et à la formation. Ils contribuent à régler les problèmes d'insécurité non pris en charge par les forces de sécurité dans les communes abidjanaises depuis 15 ans. Le programme d'appui à la sécurité urbaine PASU arrive à son terme en décembre 2013. Agir sur les facteurs directs d'insécurité pour des communes plus sûres mais aussi financer des micro-projets pour combattre la pauvreté et l'oisiveté donc la délinquance. On met en place un plan de prévention qui rassemble toutes les forces de la commune et ensemble on identifie des actions concrètes à mener. Ces actions-là peuvent regarder les populations soit la sensibilisation sur les risques urbains soit également de la formation dont les personnes ont besoin pour pouvoir travailler pour avoir des activités génératrices de revenus soit également une amélioration des rapports police-population pour que les deux puissent travailler ensemble. Mise en œuvre dans 25 communes de Côte d'Ivoire et sur l'instigation du Forum Ivoirien pour la Sécurité Urbaine FISU il bénéficie entre autres de l'appui du gouvernement du programme des Nations Unies pour le Développement PNUD et de ONU Habitat. Un atelier permet actuellement de faire le bilan du programme et de réfléchir sur les conditions d'une appropriation nationale. Les communes à travers le FISU voudraient encourager les conseils municipaux à prendre des dispositions pour que cette expérience qui a connu un succès tant au plan national qu'au plan international continue. Cela passe par la mise en place de lignes budgétaires pour les coordonnateurs municipaux de projets qui permettent aux femmes et aux jeunes de pouvoir sortir de la rue de ne pas succomber aux tentations de l'insécurité. Le PASU est mis en œuvre à travers des comités communaux de sécurité CCS dans chacune des communes d'exécution. Ces comités rassemblent des représentants des forces de sécurité et des différentes catégories socioprofessionnelles de la population. Autre actualité, les premières assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance sont ouvertes hier et pour les organisateurs, les réflexions ont pour objectif de contribuer à l'édification d'une culture démocratique. Promouvoir des comportements nouveaux, promouvoir une mentalité nouvelle de sorte qu'aussi bien au plan individuel que collectif, la gestion des affaires publiques soit faite de manière transparente, objective et efficiente. Tels sont les objectifs des premières assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance qui se sont ouvertes à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance sont destinées à tout le monde, du citoyen le plus anonyme, le plus modeste au premier responsable de l'État. Chacun a sa pierre à apporter à l'édification de nations fortes, de nations prospères. Bonne gouvernance, enjeu et défi pour une Côte d'Ivoire émergente, thème de la conférence inaugurale dite par le docteur Fayet Maurice. Si on essaie de remonter aux caractéristiques des pays émergents, on s'aperçoit que c'est des pays largement ouverts sur le commerce mondial, c'est des pays qui ont un taux de croissance très élevé, c'est des pays où l'État de droit prédomine. Flux migratoires et droits de la nationalité à l'épreuve du processus de démocratisation en Afrique est le second thème traité par le juriste Epiphan Zerobi Balou. Pour lui, les critères de nationalité doivent aller au-delà des considérations ethniques et tribales. Au-delà de la Côte d'Ivoire, nous avons interpellé la CEDAO, l'application de principes de citoyenneté ouverte, renforcerait la question des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, renforcerait la stabilité dans la sous-région et au niveau africain et accélérer le principe de l'intégration. Né le 30 janvier 2013, les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance se veulent incluser d'échanges en vue de promouvoir les valeurs démocratiques. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a lancé le projet baptisé e-commune. Ce projet permet aux communes d'avoir une base de données fiables des potentialités économiques. Déjà confrontées à la rarité des subventions de l'État, les municipalités en Côte d'Ivoire, bien qu'étant de puissantes actrices de développement, ne maîtrisent pas toujours les taxes encaissées par les agents collecteurs, ce qui rend entre autres difficile les investissements dans les communes. Le Comité national de télédétection et d'information géographique propose la solution e-commune. Ce projet permet aux municipalités d'avoir la typologie des activités par quartier, le niveau moyen des revenus par commerçant et par quartier et les caractéristiques de l'économie de la localité. La collecte des contribuables, la collecte des bâtiments, des lots et pouvoir déterminer sa recette. Donc en fait c'est un outil de mobilisation des ressources. Plus besoin pour les collectivités d'être plus inventives dans la mobilisation des ressources. Le maire de Macquarie, l'une des communes pilotes du projet, adhère pleinement. Aujourd'hui, les communautés territoriales, tout le monde le sait, sont un levier important de développement local. Alors avoir cette solution-là peut nous permettre de mieux gérer nos communes. C'est pour ça que Macquarie donne son accord. La solution e-commune à thème va s'étendre aux 197 communes que compte la Côte d'Ivoire. Pour cette phase pilote, en plus de Macquarie, les communes de Grand Bassam et de Fresco ont été également choisies. L'opération de recensement pour la phase pilote va durer 4 mois. L'équipe d'agents recenseurs 70 pour la commune de Macquarie a reçu les kits de collecte de données. L'actualité L'actualité sur notre continent le continent africain au Kenya c'est la fin de la prise d'otage par des chebabs après 4 jours d'inquiétude. Le bilan fait état de plus de 70 victimes. L'explosion et des coups de feu sporadiques ont rétenti brièvement. C'est donc la fin de cette prise d'otage et il y a seulement quelques heures vous allez le voir le président Ouro Kenyatta a annoncé la fin du siège. nous l'écoutons. Les assaillants nous ont trouvé face à eux sans peur comme toujours. Nous ne nous laisserons jamais dominer par les terroristes. 240 personnes ont été victimes de cet assaut et je suis triste de vous annoncer que 61 personnes ont trouvé la mort. Nos pertes sont immenses. J'ai décidé alors trois jours de deuil national à partir de demain. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays. Les chébabs somaliens ont lancé de nouvelles menaces ce mardi contre le Kenya. C'est toujours la tension sociopolitique en Guinée à quatre jours des élections législatives. Une patrouille de la gendarmerie arrive en renfort à Hamdalaï, un fief de l'opposition guinéenne. Un millier de jeunes se regroupent et encerclent les forces de l'ordre. L'ambiance est électrique. Le quartier vient d'être le théâtre d'affrontements entre militants de l'opposition et partisans du pouvoir. Ce militaire en civil affirme avoir été agressé pendant les échouffourées. Les blessures là, c'est les cailloux qui venaient de gauche à droite qui m'ont vraiment touché la tête. Depuis le report de la date des législatives, Konakry connaît un regain de tension. Les violences ont commencé dimanche. D'après les autorités, un élève gendarme a été tué par balle alors qu'il tentait d'enlever les barricades érigées sur une route très fréquentée. Immédiatement, nous avons déclenché une équipe d'enquête sur les lieux et à l'heure où je vous parle, le tour serait en train de se resserrer autour de quelqu'un qui aurait été suspecté d'être l'auteur du coup. A l'hôpital national d'Ankan, les blessures influent. Molestés lors des affrontements, ces deux jeunes hommes sont dans un état critique. C'est des traumatisés crâniens avec des contingents cérébrales de gravité moyenne. L'autre a des multiples traits de fracture au niveau de la voûte crânienne et l'autre a des contusions cervicales. Nous souhaitons vivement que le nombre de violences soit limité sinon nous pensons que nous serons débordés. En deux jours, les forces de l'ordre ont arrêté des dizaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans les violences. Malgré ces interpellations, la tension demeure vive à Conakry. Parlons maintenant de notre environnement face au réchauffement climatique. Les scientifiques ont choisi de dresser un nouvel état des lieux de notre planète. Les experts du climat réunis à Stockholm finalisent cette semaine leur cinquième rapport sur le réchauffement climatique. Basé sur les contributions d'un millier de scientifiques, ce rapport confirme la responsabilité centrale des gaz carboniques émis par les activités humaines dans l'augmentation des températures, même si l'activité solaire ou les émissions volcaniques jouent un rôle non négligeable. Le rapport fait également le lien entre le réchauffement et les phénomènes climatiques intenses de ces dernières années comme les sécheresses et ouragans sandi aux Etats-Unis. Très critiqués en 2007 par les climato-sceptiques, les experts du GIEC jouent avec ce cinquième rapport leur crédibilité scientifique. Nous réalisons un énorme travail pour simplifier nos conclusions, même si ce rapport est le fruit d'une très rigoureuse expertise scientifique. J'espère que le monde comprendra notre message à la fois simple et grave. Autre précision scientifique de ce rapport, l'excès de chaleur lié au réchauffement est aujourd'hui absorbé à 90% par les océans. Les experts observent une accélération de la hausse du niveau de la mer depuis 30 ans. Cette élévation de 3 mm par an s'explique par la fonte des canottes polaires et par une dilatation thermique de l'océan. Ce rapport très attendu est une synthèse des connaissances scientifiques destinées aux décideurs politiques. Une deuxième partie proposera d'ici un an des recommandations pour l'action. Malgré une pause des températures constatées depuis 10 ans, la hausse moyenne devrait se poursuivre sur le long terme au rythme de 0,2 degré par décennie. Les Nations Unies se sont données pour objectif de contenir l'évolution de la température à moins de 2 degrés à l'horizon 2100. En attendant, nos émissions de gaz carbonique continuent d'augmenter. Fin de ce 20h, restez sur RTI 1 parce que dans quelques instants vous serez en direct avec Victorien Angoua dans le cadre de l'émission RTI 1 reçoit. Bonsoir Victorien, parlez-nous de l'invité et du contenu de cette émission Victorien. David, bonsoir chers téléspectateurs de RTI 1. RTI 1 reçoit du 24 septembre 2013 tout à l'heure à 21h au studio B où je me trouve et vous assistez à l'entrée et des invités de madame Kandia Kamisoko-Kamara. Justement, elle est ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle viendra tout à l'heure parler avec nous du thème « L'école ivoirienne reconquête de l'excellence » Il y aura au cours de cette émission trois thématiques à développer l'état des lieux, pédagogie et conditions sociales, réformes et les perspectives. Alors, aux téléspectateurs, vous pouvez appeler au 22 40 12 58 Maïsako est au studio pour recevoir vos appels. Merci David. Je vais donc rendez-vous avec Victorien Angoua dans quelques instants à 21h. C'est la fin de ce 20h. Bonsoir à tous et à toutes. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage